Salut tout le monde, bonjour sur la chaîne de la Cube de Grand Galop. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être sur info et c'est quoi le matériel qu'on doit avoir pour débuter l'équitation. Donc, première partie de la vidéo, c'est une petite info. C'est juste pour vous dire, cette semaine et je crois pour un bout de temps, peut-être un mois ou deux, je ne sais pas encore, je vais arrêter mes cours d'équitation, malheureusement, raison personnelle. Donc, il n'y aura plus de vidéos pour le moment de mes cours d'équitation. Je trouve ça un peu plate pour moi, mais bon. Et j'ai une bonne nouvelle là-dessus. Où est-ce que j'ai commencé mes cours d'équitation? Je croise les doigts pour avoir un job là. Ou sinon, où est-ce que je fais mes cours en ce moment? Je pourrais avoir une job d'été. Donc, je croise mes doigts pour avoir la job d'été. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Donc, vous n'en faites pas, je vais vous refaire une vidéo quand je vais recommencer mes cours d'équitation, etc. Et il va pareil, il y aura encore des vidéos sur ma chaîne. Donc, c'est ainsi. Parlons équipement qu'un cavalier ou une cavalière, quand elle commence l'équitation. C'est pas nécessaire d'investir dans le tapis, guet, blablabla, plus de ça. Vous commencez, donc vous n'avez aucune base, aucune théorie. Donc, les livres ne servent absolument à rien. Donc, côté cavalier, on va commencer de la tête au pied. Donc, niveau tête, bon, c'est... Moi, personnellement, je n'ai très pas de bonnes. Pourquoi? Parce qu'un ça coûte cher. Euh, oui, on peut en avoir pas cher pis tout ça. Mais je me dis, dans les clubs, il y en a. De toute manière, moi, dans mon club, où est-ce que je monte, je me suis informée, est-ce qu'il me passe un bonnes. Et oui, il m'en passe. Donc, pour le moment, je prends ceux de mon club, sans requesse. Et entre-temps, je compte m'acheter ma propre. Ensuite, donc, là, bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, c'est conseillé et obligatoire. Ensuite, un nouveau chandail, chandail polo. Vous pouvez vous en acheter un. Euh, genre, vous pouvez vous en acheter un, pas trop cher, t'sais, ben, ben, ben basique. Ou sinon, je vais juste vous montrer. Ou sinon, moi, ce que je fais. Moi, euh, ben, moi, mes cours sont après mon école. Donc, je garde mes chandails que j'ai portés durant la journée. Ou sinon, euh, j'ai vu que, au début, je montais western. Donc, ce serait, c'est plus camisole chemise. Donc, moi, je compte mettre sur une chemise, comme ceci, dépendamment ma tenue. Et avec une chemise. Donc, elle est en manches trois quarts. J'en ai des manches courtes et aucune manche sonde. Donc, euh, c'est soit des chandails qu'on met tous les jours. Moi, je vous conseille, quand vous commencez, c'est soit que vous achetez un, un polo. Donc, vous prenez du vieux linge, hein, même un manteau, une veste, pis ça, vous gardez dans une section dans votre garde-robe ou dans vos meubles, peu importe. Pis, ça, c'est le linge que j'ai tiré juste pour le cheval. Le reste, c'est pour les cols, etc. Donc, chandail. Et, euh, c'est conseillé, même un peu obligatoire, d'avoir mon pantalon de cheval. Euh, moi, j'ai fait... Quand j'ai commencé mes cours, j'avais pas de pantalon d'équitation. Je me suis mis sur les normales, parce que c'était pas... C'était comme une activité... Dans le fond, c'est pas des cours, c'était une activité, euh, que le cheval, c'était ton outil pour travailler sur ta confiance. En tout cas, bref, donc, c'était pas comme... On... Je rentrerai pas dans les détails, là, mais... Quand j'ai commencé mes cours de cours, j'avais rien d'équipement, sauf la bombe, qui me passait. Mais là, où est-ce que je suis, euh, je suis allée m'acheter un pantalon de cheval. Donc, un pantalon de cheval, là. Donc, mon pantalon de cheval, il est... Il est gris et noir, comme ceci. Il est caroté. Il a une petite bordure, euh, qu'on verra peut-être pas, verte. J'ai une petite pochette, donc, comme ceci. Et, et j'ai une genre de strap anti-drappant. Il est à scrap, au niveau du pied. Donc, moi, mon premier... Ça, c'est mon premier pantalon d'équitation que j'ai. Il m'a coûté 135$. On s'est entendue que quand on commence l'équitation, moi, personnellement, je lui ai acheté un pantalon d'équitation qui valait 11, 20, puis 80$. Alors, ma maman, elle me dit, je te prends un luxe. Donc, ça, ça dépend de vous, de vos parents. Moi, ma mère, elle me dit, je te prends un luxe, je t'en achète qui vaut un, qui vaut quand même cher. Donc, elle m'en achetait un assez cher. Il est confortable. Je suis bien dedans. Donc, voilà. Donc, qui dit, pantalon, ça prend des bottes spéciales au pied, au niveau des pieds. Donc, moi, je préfère... C'est un avis personnel. Donc, ça va vous prendre... Bien entendu, ça, c'est un pantalon d'été. Donc, ça, ça veut dire... Il va vous falloir un pantalon d'été, un pantalon d'hiver. Parce que c'est assez fraîte. Merci, l'hiver. Et, moi, je me suis acheté une paire de boots. Oui, ils sont sales, mais bon. Pourquoi? Parce que je trouve que les boots, c'est plus confortable. Et les longues bottes, je préfère les utiliser pour les concours. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, moi, c'est des boots d'été. Donc, j'ai fait une petite partie d'hiver avec. Et je peux te dire, après 45 minutes de cheval, j'avais prête au pied. Donc, c'est ça. Et mes bottes d'hiver de cheval vont être longues. Et je vais avoir mon pantalon. Donc, qui dit boots, dit chats. Donc, je vais t'acheter une paire de chaps. Comme ceci. Donc, mes boots, ça varie aussi les prix. Moi, je préfère plus avec des lacets. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Q&A. Les miennes sont en Q&A, mais ça, c'est un choix personnel. Donc, vous allez selon votre budget. Mes bottes sont revenues à une centaine de dollars. Puis, mes chaps m'ont coûté... Je n'ai pas pris en Q&A parce que je ne voulais pas me donner de la tâche. Donc, ils m'ont juste coûté 50$. Je n'ai pas pris la paire la plus chère. Je crois que c'était la paire la moins chère. Je vois ce que je les ai achetées. Donc, je ne pourrais pas te dire. Donc, c'est selon votre goût. Il faut que vous soyez à l'aise. Donc, moi, c'est mon avis personnel. Faites ce que vous voulez. Donc, et aussi, je vais vous conseiller, quand vous faites du cheval, une paire de gants. Moi, j'ai une paire de gants ici. Comme ça, c'est antithérapant. Ça m'a coûté quoi? 12$, ça. Puis, ceux-là m'ont coûté 50$. Un petit peu plus cher. Ceux-là, c'est plus automne. Je vais les utiliser aussi durant l'été. Ils sont confortables. Donc, voilà. Et, comme on dit, il fait froid l'hiver. Donc, il faut penser qu'il y a un hiver qui fait bien, bien, bien froid. Donc, j'ai ma paire de gants. Ça, c'est qu'est-ce qu'il était au niveau cavalier. Niveau cheval. Alors, on va commencer par le... Ça ne prendra pas grand-chose pour le cheval. Donc, ça va vous prendre un sac. Donc, voilà. Moi, je ne me suis pas acheté encore de bois de passage. Mais, je vais bientôt m'en acheter une. Mais, moi, je vous conseille, oui, d'aller acheter un petit sac et tout ça pour emmener votre matériel. Mais, vous avez peut-être souvent des sacs à dos ou valets ou, je ne sais pas moi, un sac sport ou peu importe que vous ne savez plus, qui est quand même assez grand pour transporter vos affaires. Parce que, quand que... Plus ça va aller avec le temps, plus vous allez vous acheter des affaires, tapis, gait, etc., etc. Et, ça va vous pouvoir, à un moment donné, plus de choses. Mais, ça, ça va venir entre-temps. Donc, pour commencer, c'est un vieux sac que vous prenez. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Et, ensuite, c'est pas obligatoire. Mais, vous pouvez. Moi, je trouve que c'est plus le fun. Il y en a aux écuries, de toute manière. C'est acheter un licol. Je vous conseille, pour commencer, de vous acheter un licol avec des boucles. Et non, un licol en éthologique ou un licol en cuir. Parce que, ça ne donne rien de... Tu sais, si vous savez à peu près ce que vous allez monter. Comme moi, je sais que je suis trop grande pour des pournés. C'est des chevaux que je vais monter. Fait que, moi, tout ce qui va, ça va être tout être taille cheval. Donc, voilà. Un licol le plus simple possible. Donc, moi, je l'ai pris vraiment en 5. Il m'a coûté simplement 5$. Avec l'allonge qui va avec. Qui mesure environ 2 mètres. À 5$ aussi. Donc, voilà. Et, la dernière chose que vous avez besoin d'avoir, c'est des brosses. Vous n'êtes pas obligés. Ils peuvent les fournir à l'écurie. Mais, si vous voulez avoir votre stock, vous pouvez vous acheter soit un 7 pour enfants, dépendamment à votre âge. Moi, ou acheter les brosses séparément et acheter les brosses principales. Donc, moi, j'ai acheté un 7. Et, dans le 7, j'ai... J'ai une brosse... Une étrie phalandaise. Je vais y arriver. J'ai un bouchon. Une brosse douce. J'ai une étrie molle, que j'utilise au niveau des pattes. J'ai un pinceau, que pour le moment, il ne me sert pas. Donc, le pinceau n'est pas très utile, quand vous débutez pour l'équitation. Il va vous falloir un cure-pied. Et, préférablement, conseiller avec une brosse, d'intégrer avec la pointe pointue. Pourquoi? Parce que, vu que vous êtes débutant, vous ne savez pas curer encore les sabots d'un cheval. Avoir un cure-pied, pas de brosse, c'est comme... Pas que c'est compliqué, mais c'est comme... Tu vas curer. Une fois, là, il faut que tu déposes ton cure-pied. Après ça, il faut que tu prennes ta brosse à sabots. Fait que c'est du gossage, tandis que ça, ça vous sauve du temps, puis c'est pas plus simple. Et, une brosse à craintes avec un peigne. Mais, pour les débuts, vous n'allez pas en avoir de besoin, juste plus tard. Donc, voilà. C'est tout ce que vous allez avoir de besoin, côté brosse et matériel. Tapis et tout ça, ça va être plus tard. Donc, voilà. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça va vous avoir aidé et conseillé. Niveau matériel que vous allez avoir de besoin pour débuter l'équitation, je compte refaire, pas tout de suite, mais plus tard, une vidéo sur le matériel à avoir quand ça fait longtemps qu'on a fait du cheval. Et une autre vidéo, le matériel à avoir la discipline, genre western et classique. Donc, et à voir quand on va avoir son propre cheval. Donc, ça va être des vidéos que je vais faire à un moment donné. Je compte les faire, mais à un moment donné. Donc, ça, c'est encore des idées. Je vais aussi faire une vidéo sur comment nettoyer ses brosses. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et juste pour oublier que c'est mon avis personnel. Donc, vous ne pouvez pas être obligé de prendre tout en compte ce que j'ai dit durant la vidéo. Donc, c'est un avis personnel. C'est à vous de voir. Donc, on se laisse là-dessus. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!